bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien voici la petite guidance du jour la petite j'ai toujours petite mais en fait ça fait toujours long on va voir je sais pas combien de temps ça va durer maintenant je lâche le temps j'ai pas de contrôle dessus je lâche ça ira jusqu'où ça ira c'est bon de fonctionner comme ça c'est du bien allez on y va j'ai un paquet tu vois il y en a beaucoup ça fait un peu trop de cartes jamais le temps de tout boire alors là on en a une par contre qui cherche à sortir c'est celle ci on a toujours notre alchimiste dans toutes les guidances du jour là ces derniers temps je crois qu'il a quasiment eu tout le temps bon là c'est pareil j'ai un paquet ça fait trop de cartes un alchimiste qui est sorti en fait alors il est question d'observation d'écoute d'être à l'écoute de soi intérieurement surtout d'observer ce qui se passe aussi de faire confiance et d'être en capacité aussi de ne pas quelque part de savoir ce qui se passe aussi autour de soi parce que là il est subjugué aussi un l'alchimiste un donc à la fois il ya une notion de vraiment être je te montre d'être vraiment focus sur quelque chose voilà mais aussi de savoir s'en démarquer ça c'est important mais là toute l'attention est sur soi sur son intérieur en ce moment c'est important il ya vraiment quelque chose qui ramène à ça pourquoi parce que en fait quand on n'est pas relié à soi et bien on peut ne pas voir certaines choses qui se passent à l'extérieur et du coup ne pas voir ce qui se trame être peut-être un peu naïve naïf aussi ne pas être en contact comme ça avec soi donc je sais pas si tu me comprends c'est le fait de revenir à toi qui fait que tu peux y voir plus clair sur ce qui se passe autour de toi voilà de quoi me parle cette carte et en même temps de rester aussi focaliser sur toi sur ce que sur ce qui est essentiel important pour toi hop là d'accord ok bien il y en a toujours deux bas c'est pas grave alors une ici et deux là on a une notion de retraite ici alors hop là voilà là il ya une notion de retraite voilà ici donc moi quand je fais une guidance il ya toujours cette notion je vois dans la formation que j'ai fait un auquel tu accès si elle t'intéresse sur le grand jeune mademoiselle de normand il ya toujours des questions sur le passé présent futur donc si ça t'intéresse sache que quand je fais une guidance moi j'imagine que j'ai voilà quelqu'un en face de moi ou un collectif en face de moi donc en face de moi quand c'est pour et puis c'est surtout pour quelqu'un d'autre ou pour le collectif que je fais cette guidance donc comme ça n'est pas pour moi et bien pour ce quelqu'un d'autre le futur est à gauche le présent est au centre et le passé est à droite voilà et si tu fais une guidance pour toi et bien c'est complètement inversé voilà sauf le présent il bouge pas le présent est au centre mais du coup si c'est inversé et bien ton futur sera à droite et ton passé sera à gauche si tu le fais pour toi voilà c'était pour répondre aussi un petit peu à certaines personnes et notamment aux questions qui m'ont été posées dans la masterclass parce que dans la formation du grand jeu mademoiselle la normand tu as une masterclass on se retrouve une fois par mois justement pour que je puisse accompagner les personnes dans la formation si elle se retrouve face à des problèmes des difficultés des choses qu'elles comprennent pas et c'est toujours un moment super d'échange et puis à ce moment là j'interprète une ou deux guidances en fonction du du temps que j'ai que j'utilise comme outil pédagogique justement pour mieux comprendre et maîtriser ce jeu voilà et si ça t'intéresse et bien regarde sur mon site internet tu as le lien dans mon profil dans ma bio en fonction du réseau social ou dans le lien qui se trouve sous la vidéo sur youtube tu cliques sur une petite flèche grise tu cliques ça va dérouler la description voilà allez on continue donc ici il y a une notion de retraite un de retour sur son la vue ici un des coûts d'observation de soi mais aussi du monde du monde qui t'entoure de ne pas rester subjugué comme l'alchimiste est là aussi ne pas se couper du monde également et on voit que va y avoir quand même un moment de pause un temps de pause parce que là il ya une notion de retraite mais ça c'est peut-être revenir à l'aise à l'essentiel il ya une notion de famille donc donc c'est la fin ça peut être la famille de sang mais ça peut être la famille s'appelait les amis aussi la famille dame aussi également d'accord c'est la famille au sens plus large est ce qu'elle surtout ce que parce que ce qu'est pour toi la famille la famille c'est pas toujours les liens de sang ça peut être les liens d'âme mais ça peut être aussi les liens d'âme bah oui les âmes sœurs aussi d'accord voilà et là il ya un retour à ce qui est essentiel peut-être à revenir en relation avec certaines personnes qui sont importantes voilà et donc ça t'amène à faire le tri avec ce qui est pas bon et on voit parce que là il ya eu peut-être as-tu été face à des jugements des critiques on a un tribunal ici on a quelqu'un qui s'est fortement fait critiquer là avec le petit sujet donc il ya cette notion de revenir à toi et de séparer aussi les choses et peut-être aussi que là il est question aussi d'avoir été face à un tribunal réellement administratif de commerce ou un divorce des choses n'ont pas été simples on voit avec ce petit sujet là on a été accusé et bien et surtout là ce qu'il faut faire attention c'est qu'on a ici d'ailleurs en cas de l'istage si tu passes devant tribunal on a quelqu'un sur la partie adverse qui n'est pas honnête à ce petit sujet nous montrent très clairement c'est pour ça qu'on te dit si tu vis des expériences difficiles ici et ici attention parce que en face mais on a quelqu'un qui va qui va pas être honnête donc reviens vers ce qui est important pour toi vers l'essentiel là on a on a la famille on a les amis on a voilà toute la c'est parce que en fait c'est cette carte c'est la famille mais c'est aussi la communauté par exemple aussi un puis avoir une reconnexion justement par une retraite à à ta famille dame à une voilà à ta communauté ça peut être aussi moi ça me parle aussi d'ancienne vie également voilà ça ça peut ça peut être ça d'ailleurs on est en pleine mythologie grec ici donc surtout là c'est ça en ce moment c'est revenir à soi ça peut être difficile peut y avoir des critiques des jugements de la malhonnêteté en face et bien reviens vers toi reviens vers toi et reviens vers ce que les personnes en qui t'a confiance vers ce qui est important pour toi c'est important une notion de but en en fait un ici il ya un aussi ça peut être au niveau professionnel parce que cette carte elle nous en parle beaucoup on a des trèfles en plus c'est le b aussi nous en parle il ya une notion d'objectif qui est professionnel mais c'est marrant parce qu'on est beaucoup dans ces énergies là en fait on demande à certaines personnes j'ai vu dans la guidance pour les flammes jumelles aussi pour les diodames il y avait cette notion d'avoir donné beaucoup sur l'aspect professionnel peut-être d'être encore très focalisé dessus et qui est une force on avait certainement des carriéristes aussi des gens qui faisait carrière ici ce soit féminin sacré féminin sacré masculin donc on voit bien la force et l'énergie du corps et de l'esprit physique et psychologique qui sont qui sont là qui vont vraiment servir en fait les compétences les talents les dons il ya une notion justement d'y arriver donc pour y arriver faut rester focus sur ce que tu souhaites de ne pas te laisser à paix par les gens qui jugent qui critiquent et qui sont malhonnêtes c'est ça que ça veut dire aussi mais faire attention voilà et justement pas attention mais faire attention justement à ces personnes là parce qu'il peut y avoir beaucoup beaucoup de jalousie quand on a envie de réussir quelque chose il peut y avoir beaucoup de jalousie à l'extérieur justement donc effectivement ici la carte elle dit que ben en fait dit tu n'as pas que des amis donc attention mais on le voit très clairement là c'est c'est visible en fait je pense que si c'est visible là toi tu peux le voir aussi et donc relis toi vient te vient vient te ressourcer vient bien voilà comme tu donnes beaucoup d'énergie pour ce qui te tient à coeur vient te ressourcer aussi parfois seul ou auprès des tiens c'est ce que ça veut dire seul en retraite ou auprès des tiens là on a des personnes dans un dans un monastère et ça c'est important aussi dans une relation amoureuse parce que ici on en a un qui aime plus que l'autre par exemple ou alors à 1 les sentiments peuvent ne pas être différents parce qu'on a aussi ce beau as de coeur là également mais peut-être un qui donne beaucoup plus que l'autre mais celui qui donne plus que l'autre c'est pas que c'est pas bien qu'il le fait qu'il ne donne pas c'est que peut-être qu'il y en a un qui est trop dans le sacrifice aussi peut-être qu'il y en a un qui est trop dans la relation amoureuse qui est sentimentale qui est trop à tout faire pour l'autre donc attention attention à bien être dans l'équilibré ne pas être dans le sacrifice il ya quelqu'un qui s'investit beaucoup et l'autre moins en fait donc attention aussi parce que ça peut être pris comme étouffant ouais ça peut ça peut être vu comme ça tient une araignée là qui est en train de traverser mon tapis de yoga et je suis en train de dire bon on va la laisser vivre je la retrouverai plus tard pardon donc je disais oui ça peut être étouffant pour l'autre aussi un également attention aussi à des personnes qui peut-être se sont embarquées dans une relation où finalement la situation est impossible et du coup on a quelqu'un qui peut donner beaucoup beaucoup d'énergie pour cette personne alors qu'en fait c'est pas quelqu'un pour elle voilà ce que ce que veut dire aussi la carte du centre et c'est pour ça qu'il ya un retour à revenir vraiment aux sources en soi pour voir ce qui est le meilleur pour soi et une notion de revenir à la réalité là dessus voilà donc attention si tu sens que voilà tu donnes beaucoup d'énergie pour garder l'autre en gros et que il n'y a pas de l'autre côté il ya rien en fait qui vient je sais pas comment dire ça eh bien c'est que ce n'est pas la bonne direction regarde bien fonction de ta situation à toi mais ce comment tu peux le voir c'est de le ressentir à l'intérieur c'est à dire ne pas te mentir être honnête avec toi même c'est ça aussi voilà c'est sûr que là bon on a quelque chose qui est bon au niveau matériel mais au niveau sentimentale il ya cette notion de ou bien regarder ce qui est pour aller vers ce qui te correspond avec cet as de coeur parce que c'est la question l'as de coeur c'est une belle réussite il est question d'aller vers ce qui te correspond le mieux ça c'est important et c'est vers ça parce que le petit sujet qui est tourné vers l'avenir ici et bien c'est ça il te parle aussi de deux d'être en fait vraiment mieux en contact avec toi même pour réaliser ce qui te tient à coeur un c'est comme si en fait ici les efforts faits n'étaient pas récompensés parce que tu regardera peut-être pas au bon endroit et c'est surtout par là on te dit ce petit sujet tu dis il te dit d'utiliser ton ressenti afin d'aller ce qui est bon pour toi d'aller vers ce pourquoi tu es tu es fait tout fait en fait et c'est ça qui va te rendre vraiment heureuse heureux et épanouie en fait et ça satisfait ou satisfait le petit sujet là il nous parle de ça parce qu'il ya cette notion de pas sentir pleinement en fait satisfaite ou heureuse ou voilà il ya pourquoi parce que tu es coupé en fait de ce que tu ressens à l'intérieur donc on te demande de venir regarder ce qui se passe à l'intérieur justement et ça ça amène à une belle victoire à une belle réussite avec nos traces de coeur ici justement c'est ça qui est intéressant on a danaos et ses 50 filles tu vois on sentait vraiment cette notion d'union de famille voilà donc là va y voir d'autres préoccupations après on va dire le travail ou les choses matérielles on passe ici plus vers quelque chose d'essentiel d'ailleurs c'est complètement propre au contexte actuel 1 et ce que ce qu'on vit nous ramène aussi peut-être c'est une question que je pose à plus bas oui de sobriété il ya des questions de ça dans le dans le duo de flammes jumelles âmes jumelles dans la guidance que j'ai fait c'est vraiment cette notion là de revenir à plus de simplicité de sobriété aux choses essentielles qui sont du domaine du coeur aussi et en fait il ya cette notion de ne pas résister à ce qui est de pas le fuir non plus peut-être de vivre quelque chose et de créer quelque chose de nouveau 7 en fait faut savoir que cette carte là avec l'as de coeur t'amène complètement à vivre ce qui est à revenir voilà au moment présent à l'instant présent et à son intensité voilà et dans une relation ont tenu justement de vivre ce qui se vit au moment présent l'intensité du moment présent sans penser à demain ni à après demain c'est cette expérience là qui arrive en fait c'est comme si voilà on nous ramène à vivre l'instant présent purement et simplement et dans l'instant présent c'est là que tout se transforme les soucis les difficultés s'évapore en fait et puis les soupeux pourquoi parce qu'en fait les solutions tu les trouves dans l'instant présent tu les trouves quand tu te poses d'où cette notion de retraite ici et il ya une notion de vivre la vie de la vivre avec passion aussi un l'as de coeur c'est vraiment ça donc là il ya une notion de revenir à soi d'être soi de ne pas voilà de ne pas dire amène à tout le monde et en revenant à soi en fait ça amène aussi de l'altruisme aussi il ya des personnes qui sont en capacité de créer des liens de fédérer de rassembler les gens il ya ça et ici ça peut être aussi des personnes qui ont le don de ça pour la bonne cause un fédéré pour la bonne cause il ya une période assez neutre qui arrive là avec le bananier le bouton de rose il y en a un autre je m'en souviens plus en fait c'est revenir bas encore une fois l'instant présent au point zéro peut-être et vivre des moments et bien de paix d'harmonie de joie donc tu vas peut-être ressentir un moment on ouais neutre voilà où t'es ni dans les moments heureux ni dans les moments malheureux qui peut sentir un peu bizarre ont peut-être un peu un peu d'ennui pourquoi pas mais en fait c'est pas ça c'est un moment qui fait du bien c'est ça c'est une remise à zéro c'est enfin c'est même pas une remise à un zéro c'est non c'est venir à un point zéro qui te permet de aussi de te relier à toi même de te ressourcer et ça évite toutes les influences extérieures aussi on te dit qu'il y a un temps pour chaque chose et que c'est important d'utiliser le temps qui est pour telle ou telle chose parce que ça t'est proposé tout ça en fait donc laisse toi guider voilà il ya aussi du coup un petit appel à en gros à pas se prendre pour zéro aussi avec cette lettre z c'est à dire que le monde a besoin de chacun d'entre nous de chacune d'entre nous mais avant tout c'est de pouvoir revenir en soi pour pouvoir justement poser les paroles les actions inspirées juste et bonne au moment où elles doivent se passer à chaque instant mais en tout cas j'ai des personnes là qui sont oui il ya quelque chose d'assez il ya des leaders mais moi j'appelle ça des leaders inspirés il ya très très longtemps de ça non il ya très longtemps ça fait ouais ça fait 11 ans j'avais créé un blog amour et leader et leadership et c'était j'étais vraiment c'était quelque chose qui me passionnait et j'avais lu le livre je crois que c'était le moine qui qui vendit sa ferrari quelque chose comme ça qui parle vraiment de leadership de mon leadership j'ai été responsable de salle de remise en forme dans une autre vie donc je me suis forcément j'ai été amené à à gérer une équipe de coach sportif et donc le je m'étais intéressante management mais j'aimais pas ce qui m'était proposé et c'était toujours ce qui m'intéressait c'était de manager avec le coeur ce qui a été une sacrée expérience pas évidente pas facile et en fait en se rendant compte que quand on revient en soi quand on est dans le coeur par rapport à soi la petite araignée elle est là il est en train de se balader là tu vois les revenus à moi oui pardon excuse moi et bien attendu en son coeur à soi finalement les choses elles se font d'elle même avec avec les gens ils le sentent tout simplement parce que énergétiquement on est relié les uns aux autres quand même donc quand tu es dans le coeur tu amènes l'autre dans le coeur et c'est là que finalement tu voilà tu deviens un leader inspirant amour et leadership voilà voilà pour la petite anecdote il y a des choses heureuses qui peuvent se passer après aussi il peut y avoir des événements reliés avec la vie comme les naissances les mariages les baptêmes pour d'autres enfin tu sais des mais c'est pas possible il y a des moustiques j'ai laissé la fenêtre ouverte et tout est rentré excuse moi je vais terminer parce que là je me sens dispersé ce qui est à venir c'est vraiment de ressouder en fait les familles ressouder les clans les communautés il ya des retrouvailles en fait voilà si c'est il ya eu tu as eu l'impression qu'il ya eu des difficultés avec des personnes des liens qui se sont coupés brisé ma sache que ça va s'améliorer en plus avec les beaux jours c'est vraiment ça c'est une notion de se retrouver de renouer voilà de deux fêtes d'événements tu vois des dépendaisons de crémaillère peut-être ou finalement c'est un moment pour la résilience ce qui est à venir c'est un moment pour la résilience voilà le pardon la résilience pour finalement retrouver le bonheur d'être ensemble et il ya cette notion voilà en fait les choses elles arrivent par renouer les liens par renouer avec la famille avec les familles les communautés et pour pour aller vers quelque chose de nouveau en fait c'est écrire une nouvelle page c'est vraiment ça ben tu vois je voulais faire une petite guidance en fait j'y arrive pas je vais pas prendre une quatrième carte je vais prendre avec le normand je vais prendre une quatrième carte avec les portes de l'intuition de vanessa mixarec et brigitte barberal tu peux les les trouver sur instagram bon alors il ya celle là il ya l'apprentissage mais regarde j'en ai une autre que j'ai pas vu qui s'est retourné là dans le jeu donc on a l'amour la petite coquine qui s'est retourné dans le jeu et j'ai l'apprentissage qui est qui est sorti alors bas l'amour c'est ce dont je te parlais reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent voilà elles sont ici tu vois donc je la place ici regarde comme elle est belle brigitte barberal n'est une artiste qui fait des tableaux mais incroyable c'est magnifique et apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante voilà en fait il ya un apprentissage l'âme est venu vivre des situations pour entre guillemets grandir je sais pas si je le montre guillemets ou pas mais c'est ça en fait voilà merci pour ton écoute on se retrouve demain pour une nouvelle guidance du jour petite ou grande merci à toi petite ou 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 petite Sous-titrage FR ?